Musique Vaucluse nous offre en fait des voies d'accès et une accessibilité importante. On a un bassin d'emploi qui nous permet de recruter des cadres sur un plan national. Et un savoir-faire important au niveau de la main-d'oeuvre locale. Puisque n'oublions pas que le sud attire quand même pas mal de gens. Naturex s'est installé à Agroparc et a trouvé énormément de facilités d'implantation. Donc l'entreprise a attiré des cadres de haut niveau. L'intérêt du Vaucluse pour McCormick c'était évidemment le savoir-faire qui venait avec l'héritage du croc. Dans les process de nettoyage et donc de fabrication des herbes et épices. Le plus important c'est surtout le capital humain, le savoir-faire de nos employés. C'est un savoir-faire qui est unique, qui serait très difficile à retrouver ailleurs en France. Et même en Europe. Clara Nord a été créé en 2004 pour développer la technologie de lumière pulsée pour la désinfection des surfaces. En 2010 on a rejoint le Vaucluse pour s'installer à proximité de l'INRA. Alors nous on a un besoin particulier qui est ce lien avec l'INRA qui nous prête son laboratoire de microbiologie. Le lien avec les scientifiques. Donc ce sont des avantages qui ont permis à l'entreprise de se développer rapidement depuis qu'elle s'est implantée ici. Le centre INRA d'Avignon a été créé en 1953 et c'est un des plus gros centres INRA de France. Nous travaillons aujourd'hui avec une trentaine d'entreprises en Vaucluse, avec le pôle de compétitivité Terralia, avec la technopole Agropark, ou avec des unités mixte technologiques comme par exemple avec le CTCPA à Aligny. Les pôles de compétitivité sont un facteur d'attractivité dans le département puisqu'ils correspondent tout à fait à la demande d'entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire. Le noyau Vauclusien est très très efficace tant au niveau marketing qu'au niveau industriel. Naturex a connu un essor impressionnant au départ, mais en allant tout de suite chercher des marchés à l'international, entre autres aux Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501 ...